Et salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une nouvelle petite vidéo ou petite vidéo dans laquelle vous allez avoir le droit une fois de plus bah tout simplement de choisir le prochain jeu que nous allons découvrir ensemble en let's play et aujourd'hui le petit sondage du jour que vous pouvez comme d'habitude retrouver dans la description de la vidéo bah vous laissez le choix entre 5 jeux qui ont un thème voilà cette fois-ci c'est un petit sondage à thème, j'ai choisi 5 jeux qui sont à thème le thème de ce let's play ce sera la 5ème génération de consoles voilà et accessoirement les premiers jeux en 3D qui sont cultes malgré qu'ils soient tout moches voilà vous savez que c'est pas un genre de jeu vous voyez un moment disons de l'histoire des jeux vidéo que j'affectionne particulièrement voilà mais du coup je sais aussi qu'il y a plein de jeux là dessus puis on m'a souvent demandé de faire plein de ces jeux donc aujourd'hui voilà j'en ai tiré 5 parmi tous ceux là et bah du coup vous allez tout simplement avoir le choix une fois de plus dans la description en bas vous allez avoir un lien vers Astropole un petit sondage vous avez qu'à cliquer dessus pour choisir le jeu qui vous, bah tout simplement le ou les jeux que vous avez vraiment envie de me voir découvrir vous pouvez en choisir plusieurs aussi évidemment tous les choisir ne servira à rien mais vous pouvez en choisir un ou plusieurs sans soucis alors ces 5 jeux lesquels sont-ils ? alors bon comme d'habitude ce sont des 5 jeux que je ne connais pas auxquels je n'ai jamais joué, enfin que je connais mais auxquels je n'ai jamais joué les 5 jeux les voici donc le premier jeu que je vous propose de découvrir ensemble c'est Castlevania qui était sorti sur Nintendo 64 il y en a eu plusieurs qui sont sortis sur Nintendo 64 ensuite il y en a eu sur PS2 aussi mais voilà moi vous le savez j'adore la série mais à part les 2 plus récents Lords of Shadow je n'ai jamais joué aux épisodes en 3D parce que tout simplement c'est un peu incompatible avec ce que pour moi Castlevania est censé être pour moi Castlevania voilà c'est un jeu de plateforme action pas en RPG c'est linéaire, c'est en 2D on tabasse toutes sortes de monstres sur une musique épique et dans un environnement gothique incroyable les deux Lords of Shadow ont très bien compris ça ce qui fait que j'ai particulièrement apprécié les deux Lords of Shadow mais entre deux, bah je sais pas trop voilà je sais que j'en ai un sur la PS2 et il y en a plusieurs qui sont sortis aussi sur la Nintendo 64 du coup ce que je vous propose c'est tout simplement de découvrir déjà le premier opus Castlevania je crois qu'il s'appelle juste Castlevania celui qui est sorti sur la Nintendo 64 12 ans donc après Symphony of the Night qui était sorti lui sur PS1 et qui conservait l'esthétique de la 2D de la 2D on va voir ce que ça donne donc en 3D mais c'est bel et bien le premier jeu que je vous propose de découvrir pour le deuxième jeu si vous préférez des jeux un peu plus orientés on va dire, comment on va dire, on va dire Mario 64 et bien je vous propose pour la deuxième fois d'ailleurs je vous l'ai déjà proposé une fois celui-ci Conker's Bad Four Day voilà, c'est un jeu qui avait, voilà, qui avait été qui je crois qu'il a terminé deuxième au sondage au précédent sondage du coup je le remets là notamment parce qu'il rentre parfaitement dans ce thème et que j'ai toujours autant envie de le découvrir il s'agit donc d'un jeu si vous connaissez pas du tout a priori épique voilà il a été développé par Rare notamment sur une console Nintendo donc au premier abord ça devrait être excellent si ce n'est, bon évidemment le problème principal de ce jeu c'est qu'il est exclusivement en anglais donc je vais beaucoup me casser les pieds pour vous faire des traductions voilà, il y a des sous-titres et voilà, ça risque d'être compliqué pour moi mais à part ça, voilà, c'est pas trop un problème vu que le jeu à côté a l'air énorme il est réputé pour être totalement barge et décalé et en plus être complètement dégueu et grossier et sur une console Nintendo donc j'ai envie de dire de découvrir un jeu qui est dégueu et grossier en plus d'être totalement barré sur une console Nintendo ça pourrait être intéressant donc du coup, ben voilà c'est le deuxième jeu que je vous propose de découvrir de ce que j'ai compris c'est un peu un jeu aventure en 3D qui ressemblerait de très loin mais qui ressemblerait en gros au Banjo et Kazooie ou aux autres jeux de Rare du même genre donc voilà, c'est le deuxième jeu que je vous propose de découvrir ensemble le troisième jeu ce n'est rien de moins que Doom alors, pourquoi je mets Doom ici ? ben déjà parce que bon il est sorti sur PS1 et il est sorti sur 3DO il me semble qu'il est sorti sur Jaguar aussi il est entre autres déjà sorti sur Mega Drive et Super NES bon, je crois qu'il existe sur toutes les consoles au monde et il y a notamment une version particulière pour un Nintendo 64 que je possède d'ailleurs qui s'appelle de manière très originale Doom 64 mais ce n'est du coup pas de Doom 64 que je vous propose que je vous parle aujourd'hui c'est bel et bien de Doom l'original voilà, le premier tout simplement ben voilà parce qu'il est sorti un peu avant la 5ème génération de console mais c'est quand même un jeu auquel je n'ai jamais joué alors que c'est juste le jeu qui a à peu près tout inventé au niveau des FPS j'ai joué à d'autres épisodes évidemment de la saga mais jamais à celui-ci du coup, si les FPS vous trouvez que ça manque sur ma chaîne et que ça vous manque aussi de me voir défoncer du démon à coup de tronçonneuse ben du coup, vous savez quel jeu choisir c'est celui-ci alors le 4ème jeu c'est une très grosse demande de la part de certains d'entre vous qui me... comment dire pour rester poli je ne vais pas vous dire que vous me cassez les pieds mais je sais qu'il y a une énorme demande pour ce jeu voilà, il y a plusieurs personnes qui ont sauté au plafond quand elles ont appris que je n'y avais jamais joué je parle de Metal Gear Solid voilà je n'ai jamais joué à cette série réellement j'ai joué aux deux premiers sur NES j'ai joué aux tout derniers sur PC que j'ai globalement trouvé plutôt cool en dépit d'un scénario totalement débile et qui n'a absolument aucun sens mais justement apparemment d'après ce qu'on m'a dit une fois que j'ai dit ça apparemment le fait que le scénario soit complètement débile et sans aucun sens c'est normal en tout cas on le comprend si on a joué aux opus précédents du coup, ben voilà je vous propose de découvrir le premier opus précédent Metal Gear Solid premier du nom ça devrait être apparemment d'après ce que j'ai compris et basé sur ce que je connais déjà un peu de la série donc un jeu d'infiltration voilà avec le bonus évidemment de la bonne vieille caméra 3D pourrie comme ça va si bien le faire la PS1 donc je sens qu'on va bien se marier avec ça mais voilà c'est un jeu culte auquel non effectivement je n'ai jamais joué une série même que je connaitrais mal du coup ben ça me semble être la bonne occasion pour découvrir ça ensemble si vous le souhaitez voilà tout simplement vous n'avez qu'à voter pour Metal Gear Solid donc si vous voulez me voir jouer pour la première fois à ce jeu il n'y a pas grand monde qui ne le connait pas je fais partie de ces rares personnes donc voilà c'est l'occasion jamais pour moi de le découvrir et finalement un jeu plus petit plus modeste mais tout aussi connu disons Pokémon Snap voilà qui est sorti sur Nintendo 64 parce que après tout pourquoi pas alors en gros j'ai longuement hésité de vous proposer ce jeu là ou Pokémon Stadium ben d'ailleurs si jamais ben voilà je vous le dis oui j'ai pensé parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question si je comptais y jouer une fois pendant mon let's play sur Pokémon Uranium il y en a plusieurs qui m'ont demandé donc du coup ben voilà j'y ai réfléchi je sais pas ce que vous vous en penseriez donc voilà j'en profite pour vous poser la question qu'est-ce que vous penseriez d'un let's play là-dessus mais voilà en gros j'ai longuement hésité entre ces deux là et finalement je me suis dit qu'on allait changer d'RPG parce que j'en sais j'en ai fait quand même quelques-uns sur ma chaîne et partir sur un style de jeu auquel je n'ai jamais joué le Rail Shooter voilà parce que Pokémon Snap c'est un Rail Shooter à la différence que vous n'allez pas évidemment dégommer des Pokémon qui vous sautent dessus à coup d'ousi mais vous allez le but du jeu ça va être d'en prendre un maximum en photo voilà il y a plusieurs maps différentes en gros il faut prendre le plus de Pokémon en photo possible ça débloque plein de trucs et puis voilà ça a l'air vraiment sympa et notamment parce que j'ai ce jeu j'ai la cartouche sur ma Nintendo 64 mais le problème c'était que c'était un de ces fameux jeux qui refusait de marcher de sauvegarder si vous n'aviez pas une carte mémoire et comme je n'ai pas de carte mémoire pour ma Nintendo 64 et ben du coup je l'ai dans le baba j'ai jamais vraiment pu jouer à ce jeu donc du coup ça va être l'occasion de le découvrir ensemble même si évidemment je le possède sur ma Nintendo 64 ce sera probablement via un émulateur notamment parce que mes manettes de Nintendo 64 sont comme à peu près toutes les manettes de Nintendo 64 complètement pourries donc du coup je pense pour éviter de se prendre la tête on jouera à ça sur émulateur mais c'est franchement un jeu que j'ai beaucoup envie de découvrir depuis que je l'ai acheté parce que j'ai jamais vraiment pu en profiter moi-même et à l'occasion ça me permettra aussi de faire un jeu un peu moins sérieux disons que les précédents et un peu plus léger voilà donc je pense que j'ai réussi à sélectionner 5 jeux qui sont relativement différents quand même 5 jeux qui ont une esthétique très différente qui ont un style de jeu très différent même si je reste sur le thème de la 5ème génération de console des premiers jeux en 3D qui sont super moches mais qui sont cultes donc il faudrait y jouer un jour je me suis dit comme moi-même de mon côté je ne vais certainement jamais y jouer et du coup ça serait l'occasion de le faire en let's play donc n'hésitez pas évidemment à aller voter dans la description une fois de plus vous avez le lien vers Astropol pas besoin de s'inscrire c'est gratuit pas de soucis il n'y a pas de pub rien du tout vous n'avez qu'à cliquer là-dessus vous y allez directement vous sélectionnez le ou les jeux que vous souhaitez pouvoir jouer et moi dans quelques jours une fois que la majorité des votes aura été mise je checkerai le résultat et je sélectionnerai le ou les jeux suivant les résultats et du coup je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui c'était vous présenter très rapidement les 5 petits jeux enfin les 5 grands jeux mais vous les présenter de manière courte que je vous propose pour le prochain let's play évidemment comme d'habitude si vous avez vous-même des envies ou que ces 5 jeux ne vous plaisent pas ou quoi que ce soit n'hésitez pas évidemment à en parler dans les commentaires je prends comme vous pouvez le voir les recommandations d'autres personnes parmi ceux-là Metal Gear Solid je sais que c'est une demande de pas mal de personnes Conquer's Bad Fur Day aussi donc du coup j'espère quand même faire quelques heureux avec ce choix de let's play en tout cas je vous dis à la prochaine j'espère que ce choix de let's play vous plaira de toute manière même si ça ne vous plaît pas ne vous inquiétez pas je pense que ce let's play se fera à côté d'autres trucs je réfléchirai encore une fois de plus vous le savez le début d'année va être un peu différent et la suite de l'année aussi mais bref du coup moi j'espère que ce choix vous aura plu je vous dis à la prochaine et comme d'hab surtout d'ici la prochaine portez-vous bien salut à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz